Salut les filles, alors aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous faire le maquillage que j'avais fait dans les vidéos précédentes dans les tons de verre que j'avais fait avec la palette de chez Kiko de la collection Chichalet, la numéro 3 voilà, que je voulais depuis X temps et que j'ai eu enfin, donc voilà, donc je vous ai fait déjà un oeil pardon je suis malade, je vais vous montrer, si ça vous plaît vous restez, si ça vous plaît pas vous restez pas, logique donc voilà, ça donne ça, c'est pas trop trop vert parce que je ne voulais pas trop vert donc voilà, si ça vous plaît vous restez, sinon bah vous partez c'est logique hein, enfin donc voilà, alors je vais commencer par mettre, si je la trouve ma base de chez de chez ELF qui est là oula, je suis fatiguée donc la base de chez ELF donc comme d'hab, attendez, je vais mettre là voilà donc voilà, de partout voilà ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci moi je peux pas vous dire la marque parce que je l'ai acheté sur internet donc il n'y a pas de marque et je viens prendre cette couleur-ci là qui est marron avec des paillettes et je vais en mettre de partout sur la paupière mobile je passe dans le creux voilà je tapote pour bien que ça rentre voilà, alors cette couleur est très très bizarre alors je sais pas si vous allez voir elle est marron mais il y a des reflets prunes je trouve je trouve prunes ou violet, je sais pas mais euh, non, elle est super belle cette couleur donc voilà, je viens en mettre un peu euh, elle est cette poudre est très très poudreuse donc en fait, les chutes, c'est hardcore donc je passerai à l'éventail après là encore, ça a pas chuté donc voilà ce que ça donne j'essuie de sous et je viens de pleurer là j'avais une main donc voilà ensuite, je viens prendre un pinceau dans le même genre euh, comme ceci et je viens prendre un peu de vert ici et un peu de vert ici je commence par le plus foncé et après par le plus clair donc voilà ce que ça donne sur le pinceau et je viens en mettre par dessus je fais pas toute la paupière mobile je m'arrête au milieu de l'oeil voilà donc ça donne ça et je viens reprendre pareil mais juste le vert comme ceci et je fais pareil la moitié voilà là, je viens de sentir que c'est tombé je viens en mettre de l'autre côté parce que je vois que c'est pas parfait là, il y a eu des chutes de toute façon, vous allez le voir donc voilà ensuite, je viens prendre un estompeur donc moi, c'est de chez ELF pour celles qui n'ont pas un gros budget pour les pinceaux je vous conseille d'aller les acheter chez ELF il me semble qu'il y avait une réduc hier les frais de port étaient à 2 euros en relais donc moi, j'en ai recommandé j'ai pris ceux à 1 euro j'ai pris le paquet là à 12 euros il y en a 12 dedans et franchement, ils sont super bien bon, il y en a pas mal que j'ai déjà du genre pour les sourcils et tout mais bon, c'est pas grave ça sert toujours et donc je viens estomper pour qu'il n'y ait pas de délimitation voilà je viens faire l'autre côté parce que j'en ai rajouté du vert voilà ensuite, je viens prendre un conton-tige et ma durière là parce qu'il y a eu des chutes dans le coin là et ça partira pas avec juste le pinceau éventail donc voilà il n'y a pas eu de chute dessous je vais le faire quand même mais il n'y a pas eu de chute donc donc voilà alors c'est pas terminé pour la palette de chez Kiko je vais prendre le plus clair et je vais mettre dans le coin pour illuminer quoi voilà donc un peu en dessous voilà je ne l'ai pas fait de l'autre côté donc je vais le faire je ne sais pas si ah je me baisse mais vous n'allez peut-être pas voir voilà donc voilà ce que ça donne ensuite, ensuite, ensuite je viens prendre la même couleur que j'ai mis au départ donc la marron là ici et je viens faire mon ras de cil inférieur voilà 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 aïe ensuite je viens prendre le mascara alors là je ne vous conseille pas de mascara personnellement je mets ces quatre là je ne les mets pas en même temps bien entendu mais donc moi je vais commencer par le gros de chez Kiko très grosse brosse voilà donc là après c'est chacun qui met son mascara quoi moi je vous la bouche voilà ensuite je viens d'oublier de recourber mes cils euh j'ai oublié bon c'est pas grave vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire vous n'êtes pas obligé mais moi je trouve que ça fait mieux donc voilà et ensuite je viens terminer avec le mascara boule de chez Kiko qui d'ailleurs n'est plus en réduque donc j'ai bien fait de les acheter maintenant c'est les gloss qui sont à 3 euros mais je n'aime pas les gloss donc je ne vais pas m'acheter voilà donc voilà j'ai mis le mascara et ensuite pour terminer je viens faire en noir la muqueuse je ne la fais pas en entière je fais juste la moitié parce que je trouve que ça ferme l'oeil et je ne veux pas donc voilà ce que ça donne pour finir le maquillage je viens mettre du rouge à lèvres mais je ne vais pas en mettre un trop voyant puisque les yeux sont déjà assez chargés donc je viens mettre le double touche de chez Kiko en teinte numéro 07 voilà vous voyez c'est très proche de la couleur de mes lèvres donc ça va ça ne va pas faire trop trop chargé de maquillage en maquillage et je viens terminer le rouge à lèvres avec le plump de chez ELF moi franchement je vous le conseille ça c'est super bien voilà c'est transparent et vous en mettez sur vos lèvres donc vous voyez ça ne va pas dessus le rouge à lèvres puisqu'il est sec et voilà ça sent le baume du tigre alors je l'avais vu la dernière fois en pharmacie c'est pas le baume du tigre en fait c'est le tigre rouge le baume qui se met sur la poitrine je crois et c'est pour enlever le rhume ou les trucs comme ça donc voilà donc normalement ça a plein peu les lèvres mais moi je je ne vois pas trop de différence mais il est super bien je vous le conseille chez ELF je crois que c'est la gamme à 1 euro ouais je crois je suis même sûre donc voilà donc voilà pour le maquillage je vous remontre les yeux comment ça fait et les lèvres et bien vous voyez c'est très naturel ça se voit pas trop donc voilà je vais défaire mes cheveux maintenant si ce maquillage vous a plu vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en voulez d'autres laissez vos commentaires comme ça je le serai je serai au courant voilà les filles je vous fais plein de bisous je cherche ma télécommande je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à laisser vos commentaires à aimer pour celles qui ne sont pas abonnées à vous abonner et voilà je crois que c'est tout je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les filles merci merci